Et oui, vous reconnaissez cet incroyable trailer The Elder Scrolls Skyrim, et cette année, la saga entière The Elder Scrolls a 30 ans, c'est fou quand même, 30 ans et toutes ses dents encore, on attend avec évidemment impatience The Elder Scrolls VI, et pour ça on s'est dit qu'on allait peut-être se faire un petit retour en arrière pour se rappeler des meilleures quêtes de l'histoire de The Elder Scrolls, alors on va voir du Skyrim, du Oblivion et un peu de Morrowind, allez, c'est parti ! Et bien, non, je te jure, j'ai cherché, mais les premiers Elder Scrolls, c'est compliqué ! C'est plus compliqué ! Allez, c'est parti ! Et on va commencer avec une quête qui s'inspire du 7ème art, est-ce que tu te rappelles dans Skyrim de cette quête où tu dois faire un concours à boire, et il se passe des trucs de fou ! Ça part en vrille ! C'est la quête qui s'appelle Une Nuit Mémorable, où cette énergumène, Sam Gevenet, vous fait un espèce de concours à boire ! Un concours à boire, oui, c'est classique, tu l'as vu dans plein de trucs déjà, ça marche très très bien ! Exactement, et vous tombez dans les pommes, et vous vous réveillez, et vous apprenez qu'il s'est passé des dingueries, donc apparemment vous êtes marié avec une entité démoniaque, je sais même plus comment ça s'appelle, les trucs que les parjures aiment bien, ces espèces de sorcières avec des ailes de corbeau et des grands pifs, et bah tu t'es marié avec ça ! Je t'es marié avec ce truc-là, bien sûr ! Et t'as fait plein de dingueries, et en fait, vous le reconnaîtrez peut-être si vous êtes fan de ciné, c'est très inspiré par Very Bad Trip, en fait, cette quête-là ! The Angover ! Exactement, The Angover, qui veut dire la gueule de bois, et en fait, évidemment, comme tout dans Skyrim, et puis tu retrouves tout ce que t'as fait pendant cette période, quoi, et c'est vrai que c'est hyper rigolo à faire dans Skyrim, cette quête où tu suis un peu un fil d'Ariane des indices que tu as toi-même laissés ! C'est ça, sauf que tu te rappelles de rien, et c'est vraiment très marrant, et évidemment, comme toujours dans Skyrim, c'était un dédra qui avait foutu la merde ! Puisque c'est le dédra de la luxure et de la débauche sanguin qui était venu se marier, en fait, il a fait son petit truc ! Et on le sait, dans The Elder Scrolls, les dédra, ils aiment bien jouer avec les mortels ! Surtout nous ! Oui, c'est ça ! Et c'est un des meilleurs exemples, c'est une quête qui est vraiment très drôle, et ça fait toujours plaisir d'avoir un peu d'humour dans The Elder Scrolls ! Et du coup, on va aller du côté d'Oblivion ce coup-ci pour l'incroyable DLC The Shivering Isles, un incroyable DLC où on est dans le monde de chez Ogorath, le dédra de la folie ! La folie, oui, c'est ça ! Tout à fait ! Il est fou, le gonze ! Il est complètement fou ! Et on va un peu spoiler cette quête, donc la fin de tout ce DLC, donc si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'aller le faire, vous pouvez passer à la prochaine quête, vous inquiétez pas, vous ne loupez rien ! Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Montre-moi un peu, parce que moi, je ne connais pas du tout ça ! Alors, c'est n'importe quoi ! C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, le DLC est assez long, c'est pour ça qu'on parle de quête, là, c'est vraiment la quête finale de tout le truc, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un truc qui va arriver, et qui va détruire le monde de chez Ogorath, et chez Ogorath, il a très 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 peur, donc il appelle le héros, donc nous, pour essayer de venir régler le truc, ce truc qui arrive, ça s'appelle la marche grise, et en fait, c'est le retour du dédra de l'ordre, qui vient tout détruire, tout à chaque nouvel ère, donc tu sais, il y a les ères dans The Elder Scrolls, tout ça ! Et en fait, on va progresser, progresser, progresser dans la quête, jusqu'à ce que le moment fatidique arrive, mais on va décider de se battre pour essayer d'empêcher la destruction du monde de chez Ogorath ! Ça a beau être un endroit pour Havre, en vrai, il y a des trucs à sauver ! Il y a des trucs à sauver chez Ogorath ? Ouais, il y a quand même des gens qui vivent, bon voilà quoi ! Ah bon, d'accord ! Et du coup, on va se combattre contre cette espèce d'entité qui est le dédra de l'ordre, et il est vénère à un Jugalag qui s'appelle, il est vénère, il a une épée, il est là pour tout détruire, et on va réussir à le battre, et on va apprendre un truc de fou, c'est qu'en fait, Jugalag, c'est chez Ogorath ! Ah ! Et en fait, c'est ça, depuis le début, chez Ogorath, il a fait une sorte de dissociation, c'est plus Jugalag qui a fait une dissociation de la personnalité, et qui est devenu chez Ogorath une sorte de punition, mais tous les mille ans, donc tous les airs, il peut redevenir son ancien lui, et tout défoncer ! Donc la partie un peu juste du dédra, mais qui... Ouais, juste, mais quand même là pour tout défoncer ! Bah écoute, c'est les paladins, voilà, ils sont un petit peu vénères ! On va dire ça, et donc, à la fin, on arrive à l'empêcher de détruire, et ça fait qu'on le libère de cette malédiction, et on devient le dédra de la folie à sa place, c'est-à-dire que lui, il reste Jugalag, et c'est le joueur qui devient le maître du monde des Shivering Isles, et qui devient techniquement des draps de la folie ! Donc t'es techniquement un dieu ! T'es techniquement un dieu, c'est cool en vrai ! Mais ça donne des pouvoirs ? Euh, bof, un bâton ! Eh, bah un bâton, on prend ! Et tu règnes sur ton propre royaume qui est rempli de mecs fous ! Bah voilà, au royaume des fous, je sais pas ce qu'on dit ! Et évidemment, quand on parle de meilleures quêtes dans les jeux, évidemment, les quêtes de guildes reviennent tout le temps ! Bien sûr, bien sûr, elles sont mythiques ! Elles sont mythiques, et celle de la confrérie noire de Skyrim est plutôt vraiment très bonne, puisqu'elle nous fait un petit peu jouer à gauche, à droite, on va rencontrer des personnages haut en couleur, comme le fameux Cicéron, qui nous trahit, ce salaud, et on va essayer de commettre un premier assassinat sur l'Empereur ! C'est la quête des assassins, la confrérie noire ! Oui, j'ai dit les voleurs ! Non, j'ai rien dit ! Ah oui, c'est pour ça ! Oui, c'est vrai ! Et on doit assassiner des gens, et on va d'abord faire une première tentative d'assassinat sur l'Empereur en place, on va lui empoisonner son repas, tout ça ! C'est bien, on ne commençait pas dans l'échelle ! Oui, c'est ça ! Sauf que, ça ne se passe pas comme prévu, et en fait, c'était un faux ! Ah, on a eu un faux Empereur ! Exactement ! Et on s'est fait complètement trahir, et on s'est fait détruire notre QG, à cause de Cicéron, tout ça ! D'accord ! Et donc là, on essaie de reconstruire, et de faire ce qu'on n'a pas fait, et on va aller tuer vraiment l'Empereur, ce coup-ci ! Bah voilà ! Il faut bien se venger, et on va aller sur son bateau, on va s'infiltrer, tout ça, et bah l'Empereur, il nous attendait un petit peu, c'est-à-dire qu'il avait l'air de savoir que c'était sa fin, mais souvent, on a l'impression, je ne sais pas si tu te rappelles du début d'Oblivion, on a un peu l'impression qu'ils savent qu'ils vont mourir, les Empereurs ! Il y a un truc un petit peu de... Et donc, bah, on fait ce qu'on avait à faire, on tue l'Empereur, on devient le nouveau porte-parole de la Reine de la Nuit, je ne sais plus comment elle s'appelle, le cadavre momifié, là, qui est donc... C'est vrai, qui n'est pas très beau, hein ? Non, vraiment, non ! Mais donc, on entend sa voix, et elle va nous donner des jobs en boucle, c'est un petit peu le truc de la Confrérie des Assassins, et franchement, bah, tuer un Empereur, quand est-ce qu'on fait ça ? Bah, pas souvent ! Et franchement, c'est souvent le point culminant, c'est de tuer la personne la plus puissante de Tamriel, à part tuer un dieu... Non, mais il n'y a pas grand-chose... Et puis il n'y a pas de jeu où tu tues Charlemagne, par exemple ? Je ne crois pas, hein ? Ça pourrait être intéressant, une sorte du chrony, un truc cool, mais voilà, une excellente quête, et vraiment... C'est surtout une conclusion qui est satisfaisante de fou. Et on parlait de quête de faction avec les Assassins dans Skiririm, et les Assassins dans Oblivion, c'est pas fou, donc on va aller du côté des voleurs, du coup. Les voleurs d'Oblivion, du coup ? Oui, les voleurs d'Oblivion, elle est vraiment très, très, très bien. On va faire tout un cheminement, on va devoir aller voler des trucs dans des maisons pour en faire monter notre rang, notre rang, pour faire cette quête qui s'appelle le vol ultime. Qu'est-ce que ce serait, selon toi, le vol ultime dans The Elder Scrolls ? L'ultime, c'est récupérer la couronne de l'Empereur que tu viens de tuer ! Bah non, c'est le nom du jeu, c'est récupérer un Elder Scrolls ! Ah bah oui ! Évidemment ! Et le vol ultime du Renard Gris, qui est le patron des voleurs dans Oblivion, c'est d'aller droit dans la cité impériale, au centre de l'endroit où il y a les mecs qui lisent les Elder Scrolls. Alors techniquement, ils ne les lisent pas, parce qu'ils sont aveugles. Parce que c'est des fameux parchemins sacrés ultimes. C'est ça, exactement. Et ils sont gardés par des moines aveugles, qui donc font que l'infiltration est un peu plus facile, mais ils ont une très 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 bonne ouïe ! Faut pas faire de bruit, mais globalement, tu peux danser devant eux, c'est pas grave ! C'est ça que tu veux dire, bien sûr ! Et du coup, le vol ultime, il va falloir récupérer 7 Elder Scrolls au nez et à la barbe de ces moines aveugles. Ils pensent que t'es quelqu'un d'autre et donc ils te filent l'Elder Scrolls et tu peux réussir à l'avoir. Je tiens à admettre que cette quête a bugué, moi, quand je l'ai faite. Ah bon ? Oui, donc j'ai dû truander dans la commande pour avancer. Mais c'est vraiment une conclusion de fou. C'est trop chouette de voler comme ça un Elder Scrolls. C'est ça, le titre, c'est littéralement le vol ultime et c'est mérité. Voler un Elder Scrolls, c'est un truc de fou. C'est voler le jeu, en fait. Et évidemment, comme dans toutes les quêtes de guildes, à la fin, le Renard Gris en place décide de reposer sa capuche parce qu'il a une espèce de masque. C'est ça qui fait qu'il est le Renard Gris. C'est dommage, il était avec un swag incroyable. Et il nous la donne à nous et on devient Renard Gris à sa place. Donc on peut être à la fois chez Ogorath, Renard Gris. Oui, pourquoi pas ? C'est vrai qu'à un moment donné, tu deviens beaucoup de trucs dans les Elder Scrolls. C'est un petit peu beaucoup, mais c'est vraiment une quête de fou et je trouve que c'est la meilleure quête des voleurs de tous les Elder Scrolls. Ok. Et du coup, une petite quête un peu plus calme après les quêtes de guildes qui sont souvent assez mastocques, celle-là, elle est rigolote en fait parce que tu sais, dans Oblivion, pour level up certaines stats, il faut aller dormir. Donc tu n'as pas beaucoup de choix et le mieux, c'est d'aller dans une auberge. Et il y a cette superbe auberge qui est dans les docks impériaux où c'est en fait un bateau. C'est dans le bateau, oui. Oui, c'est ça. Et c'est un bateau et tu peux aller tranquillement t'endormir dans ce bateau et le bateau va se faire détourner par des pirates. Donc tu te réveilles et puis d'un seul coup, il s'est passé des trucs. C'est ça, il s'est passé des trucs et il y a des pirates qui vont arriver et qui vont essayer, qui cherchent quelque chose et on ne sait pas trop pourquoi ils sont là. Tu as deux choix. Soit tu les massacres sans leur poser de questions. Ce que tu peux. Ce que tu peux complètement faire. Soit tu essaies un petit peu de les triturer et en fait, tu vas apprendre petit à petit ce qui se passe. Apparemment, il y a un galion d'or qui serait planqué sur cette auberge. Donc ça a l'air d'être plutôt legit. Et donc, tu vas affronter trois espèces de sous-fifres que tu vas essayer de leur tirer les verres du nez et après tu vas les tuer. Bon, c'est comme ça. Et puis après, tu récupères des infos pour récupérer... Et tu récupères des infos pour aller confronter leur chef. Le chef des pirates. Exactement. Et le chef des pirates, c'est une certaine Céline qui n'a rien à voir avec la Céline de Skyrim qui était une vampire. C'est vrai. Rien à voir. C'est ça. Aucun n'est. Et en fait, tu peux choisir de la tuer ou tu peux choisir de tout déballer et de lui montrer que tu sais absolument tout sur leur plan et plus ça va aller, plus elle va dire « Ah, d'accord, très bien, je me rends. » Et en fait, elle va donner son arme et elle va abandonner complètement cette quête. D'accord. Et c'est cool parce que ça fait un vrai truc de RPG et de se dire « T'as appris des trucs, donc tu peux passivement... » Bon, t'en as tué trois quand même. Oui. Parce qu'en fait, tu lui dis « T'en as tué trois. » Elle fait « Ok, je ne veux pas tenter ma vie. Elle ne vaut pas un galion d'or. » Tu peux skier le combat final en mode « Oui, non, mais allez, c'est bon. » Ça ira quoi. Ça va. Et quelle est la conclusion de ça ? Où est ce foutu galion d'or ? Oui, il est où ? En fait, l'aubergiste, il a menti. Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas. Il a essayé de créer une espèce de légende autour de ce galion d'or et en fait, c'était un mensonge. C'est toujours un double tranchant de créer des légendes. C'est ça. Et donc, ça a attiré vraiment des gens malfamés alors qu'en fait, il n'y avait rien du tout. Bravo. Vraiment un super job. Ça, c'est la pub TripAdvisor. Il faut toujours se méfier. C'est clairement ça. Et on va revenir sur Skyrim avec une quête qui est hyper connue parce que c'est souvent la première qu'on trouve quand on arrive à Vendôme. Vous savez, la ville du Nord où il y a Ulrich... Machin. Sombrage. Non. Ulrich Sombrage, c'est ça. Et en fait, on arrive dans cette ville et il y a eu un meurtre. Mais non. Et le meurtre, il est un peu violent. Et il y a des rumeurs qui vont un petit peu partout dans la ville comme quoi il y a le boucher de Vendôme. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est vraiment New York Unité... Non, pas une New York Unité spéciale mais NCIS, CSI, je ne sais pas quoi, les experts. Askarim, on va devoir aller enquêter... Un petit côté Sherlock Holmes aussi. Un petit côté Sherlock Holmes, c'est ça, oui. infiltrer, poser des questions, trouver des preuves pour trouver qui est le fameux boucher. Et en vrai, c'est vraiment juste une quête qui est hyper cool à suivre. Elle est très bien, j'ai le souvenir comme ça, tu passes ton temps à demander à plein de gens mais alors toi, tu as vu quelque chose, oui, non, il faut un peu cross-vérifier les informations, faire des déductions pour aller un peu chercher. Et je crois que le boucher à la fin, c'est un truc un peu glauque, c'est pas ça l'idée ? Pas tant que ça en fait. C'est un mec qui est dans la ville et qui... On apprend assez vite qu'il a une nouvelle cible et en fait, c'est un mec qui paraissait tout à fait innocent et ce mec-là, Calyxocorium... Du coup, tu tapes dans le dos, bravo. Il a failli aller assassiner quelqu'un d'autre et en fait, c'est en apprenant qu'elle allait être sa prochaine cible qu'on peut l'en empêcher et on apprend... Vraiment, c'est tout un truc de cheminement, de réflexion et tout et c'est vachement, vachement cool et on apprend aussi que c'était un nécromancien en puissance. Il y avait quelque chose quand même. C'est ça, c'était pas non plus le mec le plus sympatoche du coin. A priori, non, le boucher, bon. La seule quête de Morrowind que j'ai prise, parce que les quêtes de Morrowind elles sont pas dingos, elles sont sympas. On commence à reposer un peu loin. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y en a des cool mais elles sont souvent dans la quête principale. Celle-là, je l'ai trouvée vraiment cool parce qu'elle est vraiment... Elles sont un peu de nulle part. Ça s'appelle le pèlerinage silencieux et en gros, on croit ce type-là qui est un prêtre du tribunal de Vivec. On n'avait pas rentré dans les trucs religieux de Morrowind, c'est un bordel. De toute façon, il faut savoir que le personnage principal de Morrowind est un dieu. C'est juste qu'il a oublié. Ça arrive. Ça arrive. Et donc, quel est le but de cette quête qui s'appelle le pèlerinage silencieux ? C'est d'aller du tout sud de la map à Vivec au nord. Ah oui ! Tout comme ça. Tout le trajet, ouais. Sauf qu'évidemment, le pèlerinage en lui-même ce n'est qu'un bout du chemin. La deuxième partie, si c'est dans le nom, c'est silencieux, tu n'as le droit de parler à personne. D'accord. Et évidemment, c'est un jeu à l'ancienne, il n'y a pas de fast travel depuis la carte. Ah ouais ! En gros, pour fast travel, l'enjeu, c'est soit tu dois parler à des mecs sur des bateaux, soit des espèces de monstres avec des longues jambes pour qu'ils te tirent même. Dans les deux cas, il faut parler quoi. Dans les deux cas, il faut parler. Tu ne peux pas. Donc tu ne peux absolument pas. Ce qui fait que tu dois faire du sud, tout sud de la map au tout nord de la map. Mais sauf qu'il y a un vrai truc d'introspection, un vrai truc de il faut un peu réfléchir au plan que tu vas prendre, à réfléchir à tes trucs là. Et c'est vraiment, je la trouve hyper intéressante cette quête. C'est une quête qui paraît banale et en fait, elle te fait vraiment grandir entre guillemets. Ça reste un jeu vidéo, mais c'est quand même assez dur. Et si tu es malin, ce que tu peux faire, c'est avant d'activer cette quête, tu vas dans une ville à côté, tu mets un sort de retour, tu mets une balise, ensuite tu vas activer la quête, tu utilises ton sort de balise et ça te téléporte. Il y a moyen de la douiller un petit peu la quête. Mais c'est parce que Morwin te permet un petit peu de faire comme tu veux et le jeu il récompense à la fois la patience mais aussi si tu es un peu malin. Et c'est ça qui est cool dans ce jeu-là et qu'on a un peu perdu avec le temps, il faut l'avouer. Oh mais c'était mieux avant. Bon, visuellement pas trop, mais je trouve que c'était une quête qui est vachement intéressante parce que c'est un peu du jamais vu comme truc. Et je trouve ça vraiment très très cool. Alors on retourne sur Oblivion et un des trucs qui est toujours vraiment très cool dans ces jeux-là, dans Skyrim et tout, c'est d'avoir sa propre maison. Ça, ça fait toujours plaisir, tu peux ranger tes affaires, tu peux adopter des enfants, bon ça c'est dans Skyrim précisément. Et bah dans Oblivion, il y a un mec qui te vend un super manoir pour 5000 pièces d'or. Et bah ça, c'est une bonne affaire. C'est vraiment une super affaire. Je peux te dire sur le beau coin, j'ai rien trouvé du genre. Ah bah ça, c'est clair. Et bah heureusement que tu n'as pas trouvé ce genre de choses-là puisque la maison est totalement hantée et remplie de fantômes. C'est pas vrai. Et ouais, bah oui, le prix, il n'était pas cher mais il y avait une raison. En fait, on va se rendre compte en dormant dans le lit, on va se réveiller quelques heures plus tard et se faire attaquer par des fantômes. Donc on se rend compte qu'on s'est fait arnaquer totalement. C'est vrai que c'est pas juste il y a un meuble qui bouge à 2h30 précisément. Ah oui, non, vraiment le truc est... Ah oui, on n'en parle plus. Exactement, c'est pour ça que je pense qu'il n'arrivait plus à la vendre, il a décidé de la brader et au pire, si le mec meurt, il a quand même ses 5000 pièces d'or. Oui, c'est vrai. Sauf que bon, c'est pas un méchant le mec qui t'a vendu la maison et il se rend compte, on se rend assez vite compte qu'il va falloir faire donc on va essayer de le convaincre, de nous aider. Convaincre de donner son sang. C'est ça et en vrai, il va le faire, il va nous aider à ouvrir un portail, du moins, pas à ouvrir, mais à sceller cette espèce de truc pour empêcher cette maison d'être complètement hantée et ça va fonctionner et ça va nous donner une maison cool avec plein de nouveaux meubles qui vont apparaître et en vrai, c'est une super quête pour avoir une nouvelle maison. Ça c'est le meilleur de ce qu'il y a dans The Elder Scrolls je trouve. Tu passes par un truc qui paraît hyper anodin genre j'ai une bonne affaire et puis tu termines dans une quête infinie avec un truc à la fin, une récompense cool, un personnage attachant. Ça c'est comme ça qu'ils arrivent à faire les meilleurs trucs. C'est clairement ça et là bon oui, il y a des petits squelettes dans le placard comme on dit, comme disent les Américains mais ça reste une super affaire. Oui, il y a un petit bouquin parfait pour faire de l'escape game RP. Exactement. Et du coup on retourne sur Skyrim et je ne sais pas si tu te rappelles de la ville d'Epervine. C'est une ville un peu mineure qui est un petit peu planquée et elle n'est pas entourée avec des forteresses et tout. Et quand on arrive, il y a un enterrement littéralement d'une petite fille. Bonne ambiance ! Vraiment, on apprend qu'il y a une petite fille qui s'est faite tuer par quelqu'un qu'on sait qui est dans les geôles d'Epervine et c'est ce bonhomme. Il s'appelle Sinding et en fait, oui, ce n'est pas juste un bonhomme normal, c'est un loup-garou qui a perdu le contrôle. C'est ça, mais sauf que les loups-garous ils répondent à une personne, c'est Irsine qui est le dédra ou la dédra, je ne sais jamais, de la chasse et il va nous demander d'aller littéralement chasser une espèce d'élan fantomatique qui a l'air d'être soit un écho, soit un représentant d'Irsine. Et ça va être complètement le cas. C'est un élan, en fait, ce n'est pas qu'il est fantomatique, c'est qu'il est blanc comme la neige et quand on le tue, il va y avoir littéralement un fantôme qui va en sortir qui est Irsine et qui va nous dire t'es vraiment fort à la chasse, il y a quelqu'un qu'il faut que t'ailles chasser et en fait, Irsine va nous demander d'aller chasser Sinding en tant que loup-garou. Donc on va être le plus grand chasseur, je vous imagine. Le plus grand chasseur qui court après le meurtrier de la gamine. C'est ça, c'est ça. J'imagine qu'une des plus belles chasses que tu peux faire quand tu es chasseur, c'est de chasser un loup-garou, c'est vraiment une proie de fou. Et en fait, t'apprends que t'es pas le seul champion et qu'il y en a plusieurs et tu peux choisir de le tuer ou pas vu que tu as appris son histoire. Et tu sais que c'est pas un mec qui est si méchant que ça au fond. C'est un loup-garou qui est contrôlé par un dédra. C'est toujours pareil, les dédra, ils aiment bien mettre un peu de boxon. Ils aiment bien mettre leur grain de sel. Donc on peut choisir complètement de s'allier avec le loup-garou contre les chasseurs engagés par Irsine et d'aller à l'encontre des choix du dédra. Je sais pas ce que t'avais choisi toi ? Je crois pas, je crois que je l'avais tué. Je crois que je l'avais sauvé. Je suis un gentil. Ah oui, toi t'es quelqu'un de vraiment... T'as le cœur sur la main. Mais je crois que moi je l'avais tué parce qu'il a quand même tué une petite fille et c'est pas sympa. Oui, mais ça... Moi quand je me transforme en loup-garou, je garde le contrôle. D'accord, pardon. Mais donc, c'est une quête qui est vraiment intéressante qui montre un peu de dualité, de zone grise morale et ça c'est vraiment ce qu'on aime dans les RPG occidentaux. Je ne sais pas quoi choisir à la fin. Exactement. Je ne sais pas s'il a tué une gamine mais bon quand même... Il n'a pas fait exprès. Et puis Irsine, il n'a pas l'air d'être sympa. Franchement, ça choisit avec les dédras, c'est rarement cool. Donc bon, le choix reste à vous. Dites-nous ce que vous avez choisi dans les commentaires. Moi en tout cas, je l'ai tué. Et bah voilà, super. Et donc on est de retour sur Oblivion pour une quête sur laquelle j'étais passé complètement à côté et je l'ai redécouvert en cherchant un petit peu pour cette vidéo et je me suis en renseigné et c'est vraiment hyper intéressant. En gros, ça part de rien. On arrive dans une ville où on apprend que Dharma, une argonienne qu'on a croisée un petit peu auparavant, a disparu. Sa mère est très inquiète. Elle est partie en livraison avec son cheval. Ça, c'est sa mère. Ça, c'est exactement sa mère. Elle a reconnu. Elle s'appelle Sidneus. D'arrivée. Et on apprend qu'elle est partie dans une livraison dans le village de Kupeter, un village un petit peu reclus du monde et qui n'a pas trop de contact avec l'extérieur à part ces quelques livraisons. On doit rêver pour une quête un peu chelou. C'est ça, exactement. Et en vrai, quand on arrive à Kupeter, c'est bizarre. C'est-à-dire que le village est vraiment isolé. Il y a des maisons brûlées un peu partout et il y a des gens qui nous suivent. Il y a vraiment des personnes qui vont nous suivre, nous regarder mal. Et quand on pose des questions un petit peu sur la disparition de cette personne, ils nous disent de partir. Va-t'en, t'es pas le bienvenu. C'est ça. Vraiment, il y a tout un truc où c'est en mode « Casse-toi de là, tu n'es pas le bienvenu. » Je sais pas qui c'est cette dharma, fume-moi la paix. C'est ça, c'est vraiment. Et donc, on sent qu'il y a quelque chose de bizarre. Et plus on se renseigne, plus on se rend compte qu'il y a des histoires de cultes étranges. Et on peut dormir à l'auberge. Et quand on fait... En fait, je peux montrer parce que c'est représentatif du truc. En fait, il y a vraiment des gens qui nous suivent dans les bâtiments. Et quand on dort dans l'hôtel, au moment où on va se réveiller, on va se faire attaquer par un type torse nu. Genre, vraiment, il se passe des trucs, quoi. Il se passe des trucs avec un culte. Il y a vraiment de dormir. Vraiment. Et il y a des trucs très bizarres, des écrits. Et il y a l'air d'avoir une espèce de parano globale parce qu'ils disent que le fait que le village soit brûlé, c'est la faute d'étrangers qui sont venus. Il y a des gens qui sont là. Qu'est-ce que tu fais là, salaud ? On ne comprend pas. Et le mec, il nous espionne pendant qu'on dort. Et plus on recherche, plus on se rend compte qu'en fait, il y a tout un truc avec un culte souterrain. Et il y a un mec qui vit dans le village qui a l'air d'être à peu près saint d'esprit et qui nous guide et qui nous dit qu'en fait, Dharma est enfermée dans une grotte souterraine cachée. Et on va aller la sauver aux prises de tous ces brigands et de tous ces mecs torse nus qui veulent nous tuer. Et c'est vraiment l'ambiance est folle. Et en fait, c'est tout ce côté parano et tout ça, on apprend en regardant dans des livres et dans des trucs qu'ils veulent invoquer des espèces d'entités inconnues qui s'appellent des Old Ones ou un truc comme ça. Les anciens, genre ? Les anciens, et qu'ils ont trouvés en creusant et qu'ils leur ont apporté une espèce de puissance et de stabilité économique quand ils les ont trouvés mais depuis, ils veulent du sang. Et donc en fait, ils kidnappent des gens pour les sacrifier et Dharma était un de ces sacrifices. et quand on recherche un petit peu, on se rend compte que c'est extrêmement inspiré de Lovecraft en fait, tout simplement, cette quête. Oui, évidemment. Vu que la quête en anglais, le village s'appelle Art Dirk en anglais et Act Dirt et la quête s'appelle Shadow Over Art Dirk qui est le Shadow Over In Smooth qui est un livre de Lovecraft en fait. D'accord. En fait, c'est très très inspiré de ça. D'accord. ce qui a du sens à cette récoli de Lovecraft, c'est que tu rentres, t'arrives dans un village, tout le monde te déteste et en fait, t'as le Coutoulou. C'est ça, exactement. C'est à peu près, c'est complètement cette idée-là et c'est une ambiance de fou pour une quête qui n'est pas du tout une quête de guild, qui n'est pas une quête de main quest, c'est vraiment une quête complètement secondaire. C'est au pif quoi. Ouais, c'est ça que moi, je suis complètement passé à côté et j'aurais trop kiffé la découverte. ça a l'air vraiment fou. T'as plus qu'à relancer Oblivion ? C'est parti, je vais faire ça, le remoder pour qu'il plante au bout de 3 minutes parce que c'est Oblivion et c'est comme ça. Même si j'adore Oblivion, c'est vraiment un jeu de fou et cette quête le prouve. Et voilà, c'était une petite sélection de 10 quêtes. Alors évidemment, il y en a encore des dizaines et des dizaines. Je n'ai pas parlé de toutes les quêtes d'Hedric, je n'ai pas parlé de toutes les quêtes de factions. Donc on a vraiment de quoi faire. Donc dites-le nous si vous en voulez une deuxième partie et même quelles sont les quêtes, vous, qui vous ont le plus marqué peut-être même dans The Elder Scrolls Online qui est un jeu que je suis totalement passé à côté donc j'avoue que je n'ai aucun truc marquant qui vienne de Online. Dites-nous et puis on regardera et peut-être qu'on en parlera avec grand plaisir. On trouvera un expert de Online qui viendra nous parler de ça, c'est sûr et certain. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça nous aide beaucoup et nous, on vous dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Salut !